qui ont été prises pendant le mois de février. C'est comme ça que vous avez remarqué, le mois de février, il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu de grande chose. Mais au mois de mars, à partir du 15 mars, les décisions qui ont été prises pendant le mois de février devraient se mettre en pratique après le 15 mars. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le plan de l'ennemi, c'était ça. À partir du 15 mars, la mission commence. Mais le plan de Dieu aussi, c'est à partir du 15 mars, Dieu commence à bouleverser les choses. Donc, et nous, et les diables, on était en train d'attendre à cette date du 15 mars. Nous, déjà ici à l'église, on était en train de prier pour ça. On était en train de prier pour le monde après le 15 mars. Parce qu'après le 15 mars, il y a une autre définition du monde. Et puis, vous allez voir, au-delà de ça, Dieu va, la colère de Dieu va se manifester. La colère de Dieu, suivez maintenant ce que je suis en train de dire, parce que ce sont des choses qui vont arriver dans la suite du temps. La nature va exprimer la colère de Dieu. C'est-à-dire, il y aura des effets qui vont se passer dans la nature. Je donne l'exemple des inondations. Il y aura de... Il y aura même... Je voyais même l'érection volcanique. Pour ceux qui sont à Goma, je l'ai dit, suivez-moi très bien. Pour ceux qui sont à Goma, J'ai vu le volcan, c'est déchaîné. Si les autorités sont en train de me suivre, j'ai vu ces volcans déchaînés. Il y aura beaucoup de... Comment on appelle ça? Il y aura beaucoup d'événements naturels liés à la nature qui vont se passer. Je crois en 2020, début 2020, vous avez vu ce qui s'est passé en Australie. Le feu, il y a eu beaucoup de choses. Il y aura des éruptions volcaniques. Il y aura beaucoup de choses, des tremblements, des terres. Suivez très bien ce que je suis en train de dire. Ça va démontrer la colère de Dieu par rapport à ce qui se passe. Bien que nous sommes en train de tendre vers la fin de toute chose, mais Dieu va manifester aussi sa colère contre ce qui se passe dans le monde actuel. Que... Dieu m'avait dit que c'était les 15. Je n'ai pas... En fait, un prophète n'improvise pas. Un prophète n'invente pas. Un prophète reproduit ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu. Le... Ce qu'il a vu, ce qu'il a vu, ce qu'il a vu. Cabinet de santé nationale, puissante chez Docteur Cathy Munga. Comment... Je suis en train de commencer à la dicho, Cathy Munga. Je suis en train de partager un thérapeute. Je suis en train de se passer au moyen de plantes naturelles. J'ai choisi de problèmes de hémorroïdes internes, de l'exception, de l'infektion périmètre, de la prostate, de laidentité, de la rhumatisation, de la mer sciatique, de la goutte, de la règle douloureuse, de la glaucombe, de la vision floue, de laikutES, de la motorisation intense, de la sinistre. Je suis allé en laboratoire, en ce moment, je suis allé en sécher avec ma plante, je suis allé en paix, je suis allé en place, je suis allé en méchant, je suis allé en forme de ma solution. Merci à l'équipe de mon bébé, et à la maison chez Dati, en particulier Joyce Moulala. Bonjour à tous, j'appelle Gallema, quartier qui est le Soka Pécher, adjoint Maindombe, numéro 99, référence Carrière Kali Grèce, des gens qui accompagnent cette cette vision du nouvel ordre mondial vont se retirer beaucoup vont s'est retrouvé des dents et beaucoup vont se retirer ils ne vont rester qu'à neuf neuf grandes têtes neuf têtes qui vont diriger la chose mais beaucoup de gens vont se retirer beaucoup vont se retirer parce que le siège la base de cette nouvelle ordre mondiale il y aura deux bases parce que là on est en train de parler de la bête politique cette base aura pour siège l'italie il y aura les américains qui seront là il y aura beaucoup de nations qui seront là mais la base spirituelle de cette nouvelle ordre mondiale sera l'italie le pays entouré de cette montagne je vais pas trop entrer dans l'apocalypse je veux juste qu'on parle naturellement pour permettre aux affermis et aux non affermis de comprendre ce qui se passe sinon en parlant de tout cela vous avez touché l'afrique l'europe l'amérique et vous avez bien évidemment souligné à partir du 15 mars pourquoi avez-vous incité sur cette date mais c'est parce que dieu m'avait dit que c'était les 15 j'ai pas en fait un profit un prophète n'improvise pas un prophète n'invente pas un prophète reproduit c'est qu'il a vu je n'ai vous avez parlé du 15 et nous ici vous avez dit 15 ou 17 les grandes décisions vont être mises en pratique en pratique ouais c'est l'expression utilisée en fait il y a eu des décisions qui ont été prises pendant le mois de février c'est comme ça que vous avez remarqué le mois de février il n'y a pas eu de mouvement il n'y a pas eu grande chose mais au mois de mars à partir de 15 mars les décisions qui ont été prises pendant le mois de février devrait se mettre en pratique après le 15 mars mais qu'est ce qui s'est passé le plan de l'ennemi c'était ça à partir du 15 mars la mission commence mais le plan de dieu aussi c'est à partir du 15 mars dieu commence à bouleverser les choses donc et nous et les diables on était en train d'attendre à cette date du 15 mars nous déjà ici à l'église on était en train de prier pour ça on est en train de prier pour le monde après le 15 mars parce qu'après le 15 mars il ya il ya une autre définition du monde et puis vous allez voir au delà de ça dieu va la colère de dieu va se manifester la colère de dieu suivez maintenant c'est que je suis en train de dire parce que ce sont des choses qui vont arriver dans la suite du temps la nature va exprimer la colère de dieu c'est à dire il y aura des effets qui vont se passer dans la nature je donne d'exemples de des inondations il y aura de il y aura même je voyais même l'éruption volcanique pour ceux qui sont à goma je les dis suivez moi très bien pour ceux qui sont à goma j'ai vu le volcan c'est déchaîné si les autorités sont en train de me suivre j'ai vu ces volcans déchaîner il y aura beaucoup de 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 comment on appelle ça il y aura beaucoup des événements naturels liés à la nature qui vont se passer je crois en 2020 début 2020 vous avez vu ce qui s'est passé en australie le feu il ya eu beaucoup de choses il y aura des éruptions volcaniques il y aura beaucoup de choses des tremblements des terres suivez très bien c'est que je suis en train de dire ça va ça ça va démontrer la colère de dieu par rapport à ce qui se passe bien que nous sommes en train de tendre vers la fin de toute chose mais dieu va manifester aussi sa colère contre ce qui se passe dans le monde actuel que quelle est l'attitude que les gens doivent observer les gens doivent prier les gens doivent prier et craindre à dieu écoutez vous savez aujourd'hui on peut refuser le vaccin mais on ne refuse pas le péché oui la colère de dieu ce n'est pas parce que les gens veulent vacciner les autres la colère de dieu c'est parce que le monde est en train d'aller des mâles empire dans le péché on commence à supporter les abominations l'abomination est entrée même dans l'église vous voyez voyez l'église qui bénit les couples homosexuels par exemple et il ya des je prêchais j'ai parlé de ça le mercredi ici il ya des filles aujourd'hui excusez moi le terme il ya des filles vierges beaucoup aujourd'hui mais qui sont en train de vivre dans la sodomie ils se disent non dans la famille chez nous les parents nous amène à l'hôpital chaque fin de l'année pour vérifier alors comment qu'est ce que je fais laisse moi faire la sodomie il ya beaucoup c'est c'est fréquent aujourd'hui et tout cela suscite la colère de dieu et ce sont des choses qui vont se passer à partir du 15 j'ai bien dit les 15 mars les 15 mars le monde aura une autre direction à partir du 15 matin c'est ce que j'avais dit donc on va vivre de choses brisques on va vivre des choses quand je dis brisques brisques il y aura des gens qui vont faire des crises et mourir comme ça il y aura des disparitions brisques et il y aura des événements que le monde c'est à dire le monde je parle des autorités ne pourront pas maîtriser donc arrêt brusque de vie arrêt brisque de vie à avc brisque et puis des événements très très compliqués qui est peut-être je ne peux pas dire à la télé comme ça et seulement prions continuons à demander la miséricorde de dieu et continuons à demander la protection de dieu dans ces deux cas on demande deux choses mawayenza bena makila vous voyez quand il ya eu l'épidémie en égypte qui ravageait qui tué dieu avait exigé à ce que les enfants d'israël mettent le sang sur les l'inteau est sur le port quand david a fait les dénombrements et dieu a envoyé la peste a envoyé l'épidémie tuer le peuple il a dit la solution dans ce genre de situation quand c'est la colère de dieu qui s'élève c'est soit l'humiliation et la répentance accompagné du sang de jésus mais je constatais je remarquais quelque chose homme de dieu cependant qui vous interpellez les enfants de dieu mais j'ai l'impression ce que comme si c'est on vivait encore l'époque des noé il ya certains qui doutent qui disent mais non ils passent leur temps à suivre des informations alors ils viennent nous communiquer cela comme un temps prophétie ah je ne pense pas le temps de la grâce est là et tout ça tout ça sinon face à tout ça comment réagissez vous ah bon je sais pas défendre une prophétie parce que la prophétie n'est pas mède une filgence la prophétie mède il l'a c'est dieu qui parle donc je sais pas défendre ce que dieu a fait c'est comme si on me posait la question comment ça se fait-il un paralytique en train de marcher je sais pas ce qui s'est passé dieu l'a fait ça vous gêne ça vous gêne aussi ça vous gêne il arrive des fois où lorsque vous faites face à ce genre de personnes des incrédits non ça ne gêne pas ça ne gêne pas ça ne gêne pas s'il faut être orgueillé un peu je dirais admettons tout ce qui s'est passé pendant le confinement tout ce qu'on a annoncé des choses qui allait arriver on allait s'informer je donne l'exemple il ya des vidéos en fait et je donne l'exemple quand on a dit après le 15 il y aura mort des chefs d'état africains le président est mort les 17 c'est à dire on a coopéré avec l'hôpital qui soignait le président donc ouais seulement le genre le genre parle pour parler le genre pense qu'on sait pour moi quand dieu n'a rien dit j'ai le courage de dire que dieu n'a rien je donne l'exemple il y a une dame qui nous suit je crois elle est à l'ombre elle nous a envoyé sa famille sa famille est prise sa soeur a été enceinte et le jour où il y a eu école des guérisons elle a écrit la date elle était déjà enceinte elle a écrit la date où elle voulait que l'enfant vienne elle a écrit la date le 12 mars je crois c'est pas le 12 le 13 le 12 mars elle l'a mis dans le panier parce qu'on avait demandé à tout le monde de mettre la date de naissance de l'enfant dans le panier elle l'a mis dans le panier après le vendredi comme on a de prières intenses ici chaque vendredi à 15 heures le vendredi elle est venu elle m'a dit prophète moi j'ai écrit le 12 mars je vais voir mon enfant le 12 mars je dis ok que dieu t'es la porte on a prié on a prié le 12 mars c'était vendredi le vendredi 12 mars j'entre à l'église je trouve la soeur ici en train de prier nazine on a prié à la fin du culte elle ne voulait pas partir après elle m'approche pour des prophètes tu avais confirmé que j'aurais mon enfant les les 12 mars aujourd'hui nous sommes les 12 à 19 heures je suis ici à l'église avec avec vous j'ai dit maman rentre à la maison appelle moi demain on va parler en 200 ans d'ici elle entre dans le taxi elle n'avait même pas des contractions elle entre dans les taxis elle commence à avoir des contractions de l'église au lieu d'arriver à la maison de l'église elle est allée directement à l'hôpital et à 23 heures elle a marché d'un garçon et elle a donné le nom d'Emmanuel Rapha à son nom c'est pas quand on dit des choses par exemple elle là c'est pas moi qui ai donné cette date à la dame c'est elle qui est venu me parler de la date qu'elle a choisi et moi j'ai prié pour cette date je l'ai dit tu auras ton enfant en cette date elle est venu aujourd'hui l'enfant s'appelle Emmanuel Rapha le nom de l'église de l'église oui donc on n'est pas en train de faire des aventures on n'est pas en train de jouer et dieu parle pour ceux qui doutent encore dieu parle et il parle sérieusement ouais moi par la grâce de dieu on commence à lui par exemple je donne l'exemple quand il y a une vidéo j'ai prophétisé de l'accord militaire qui aura entre l'angola et la rdc c'était à philadelphie à côté du pasteur roland allot c'est lui qui m'a donné le micro pour donner le message du pays quelques trois mois après c'est là c'est je crois deux mois après c'est là c'est réalisé je m'étais informé oui donc je parle je parle sinon ça ça ne dérange pas et comme on dit qu'il ya la part de l'homme la part de dieu vous êtes serviteur de dire bien sûr mais il est des fois le la compassion fait vous dites mais c'est lui si c'est un frère c'est quelqu'un que je connais je partage avec lui tout en regardant le mal ou le désagrément qui pourraient arriver mais cette personne ne comprend pas ça ne vous dérange pas de fois d'insister encore sur les messages non vous savez je vais dire ça devant tout le monde j'aimerais vraiment qu'on me prenne grand gros plan comme on les dit oui d'émission mes frères et soeurs et ma famille va suivre cette émission je je ne rappelle pas de mauvais souvenirs je suis en train je vais répondre à votre question en 2001 par la grâce du seigneur le seigneur m'avait donné la date de la mort de ma mère pendant qu'elle était encore en bonne santé comme toi et moi vous voyez et le seigneur m'a demandé de prier avec toute la famille vous voyez à l'époque toute la famille était catholique et tout donc moi j'étais traité de binzan binzan dis donc oui tu ne veux plus aller à l'école seulement la prière et je pleurais en disant prions prions maman va mourir maman va mourir telle date maman va partir et personne ne me voyait et j'ai fait asseoir mes oncles je les ai dit voilà ce qui va se passer voilà les choses qui vont se passer le jour de sa mort il se passera comme ceci se passera comme cela je donne les détails en passant tu le sais j'ai donné la date de la mort de sa vie puis j'ai donné la date de la mort de lui mais le rang des récabilités voilà voilà donc j'ai été aussi informé j'étais dans le coup et des langos là et du courant oui donc j'ai donné la date de la mort de ma propre mère je la regardais tous les jours en sachant que jour pour jour comme on dit jour j moins jour j moins jour j moins je salue en passant le un ami à moi le pasteur le révérend arnaud sabiti à la veille de la mort de ma mère ma mère est morte le 18 mars le 18 mai les 17 mai il a fait rien dans le congo j'étais au maki mon ami est venu au maki à 8 heures du matin il m'a dit mon frère dieu est capable de changer sa volonté parce que moi et lui on savais que demain maman au conflit c'est mon ami mon meilleur ami on a commencé à prier avec cet homme on était des enfants moi et lui on était en sixième lui l'été au maki moi aussi au maki mon série il est venu me voir il m'a ouvert la bible la bible dit dieu peut changer le roi ézéchias souviens toi il m'a exhorté alors que dieu m'avait déjà dit que maman allait partir les gens qui connaissent ma mère les gens qui qui connaissent cette histoire bah yébi de quoi je suis en train de parler on a prié avec ses frères de huit heures à 22 heures sans aimer au samedi là tu vois la mort où il dit que l'homme il maman a un beau tingaï en couffa l'hôbi quelle est la prière que tu vas faire aujourd'hui j'ai fait toutes sortes de prières j'ai pleuré j'ai fait tout ce que je pouvais faire les 19 mars les 18 mai tôt les matins à 3 heures du matin le seigneur me réveille pour me dire que ma mère est morte quand les gens sont venus me prendre parce que j'étais au maki ils m'ont trouvé j'avais je crois mes amis de l'école le savent déjà je les ai tous réveillés les amis avec qui on était en sixième je les ai tous réveillés pour dire que ma mère est morte pourquoi tu dis ça au fond de la porte c'est la satana je dis non 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 on a arrangé j'ai arrangé mon sac déjà quand la voiture est arrivée tous mes amis m'est regardé comme un sorcier et je les ai juste dit vous êtes venu me chercher au tête aux outils quelque part à yon tout petit tour de europe et son bote et tout le monde s'est mis à pleurer donc je les dis parce que je sais cette douleur je sais ce que ça fait tu donnes un message à quelqu'un et puis c'est ma famille aujourd'hui est parmi les familles citées famille chrétienne et comment est ce que ma famille est devenue chrétienne à cause de la mort de ma mère quand ma mère est mort c'est alors que tout le monde pouvait croire maintenant à l'église des réveils tout le monde pouvait croire maintenant à la prophétie tout le monde pouvait croire que dieu parle et il réalise c'est qu'il dit j'ai j'ai vécu ça c'est du vécu j'ai vécu ça et voilà donc ça fait mal quand on te dit des choses j'ai été culpabilisé toi tu connais j'ai tourné l'émission avec jean luc à l'époque il était à la cn tv pour annoncer qu'il y aura impi la braza ville tremblement des terres bâton ou kufa les gens qui habitent là-bas au long moi et jean luc on a tourné cette émission boulon ou à quartier on a la braza les gens me prenaient pour un fou quand je disais ça mais quand les gens sont morts après tu vois ce que ça fait ça fait mal et aujourd'hui je suis en train de dire les gens qui habitent autour du volcan à goma faites attention et puis que le gouvernement prennent des précautions déjà parce que la colère de dieu ces volcans là bientôt il y aura quelque chose qui va se passer à goma ainsi me parle le seigneur donc voilà et en dehors de ça comme je l'ai dit après le 15 le monde aura une autre direction nous sommes en train de vivre une autre direction de choses attachons nous à dieu tout ça mais là d'où bon de la nana nenga solo toti kamassou nous arrêtons tout ce qui provoque la colère de dieu et c'est avant dieu avec sincérité et avec humilité voilà zamba y eb singa y na fait y akana j'ai zi abongo la ki ma y vino kasi salwona batte ba mounakite yamba souffle nga y bikenda na veni louka na direkso bien mani derrière maison commune à à à à à à à Sous-titrage ST' 501 ... 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